Bon, vous avez vu derrière moi là, vous vous souvenez, le saucisson disparu totalement. Que s'est-il passé ? La caméra de chasse va nous permettre de mieux comprendre un petit peu et je, sans perdre de temps, on perd pas de temps aujourd'hui, je vous balance les images de la caméra maintenant. Bon, vous avez vu, les images comme moi, la caméra, on lui fait pas. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les images qu'on a vues ? C'est qu'en termes de population au niveau des rats, c'est plus ce que c'était, comme dirait les anciens, c'est plus ce que c'était. On voit clairement, allez, il y en a peut-être un ou deux qui baladent, mais on a un nouveau phénomène qui est apparu, on a pas mal de souris, voilà, pas mal de mulots, souris, pour moi c'est vraiment ça. Donc on va voir ce que ça donne parce que j'ai préparé un piège, le piège Ninja Warrior, repensé, revisité, je vais vous le faire découvrir tout de suite et regardez en fait les souris, concrètement, attendez, j'ai vu un truc, j'entends des bruits depuis tout à l'heure au niveau des... En fait, elles sont là-dedans les souris, attendez, j'avais vu un... Comme par ailleurs, j'ai pu le retrouver. Ça fait carrément des trous, en fait, elles nichent... Ah ouais, voilà, elles nichent carrément dedans, vous voyez, là. Là, typiquement, là, je suis sûr et certain, on a une souris, une famille de souris qui est là-dedans, elle met ses jeunes dedans et aussi, j'en avais aperçu là-bas aussi de temps en temps. Bon, les souris, j'espère qu'elles vont pas nous embêter, c'est pas les souris que je vise honnêtement. Donc, venez avec moi, je vais vous chercher tout de suite le piège Ninja Warrior et je vais vous expliquer un petit peu l'idée, l'idée un petit peu du parcours que j'ai imaginé. Bon, voilà ce que j'ai imaginé. Alors, tout simplement, j'ai récupéré une boîte, une cage de transport. On utilise ça pour transporter les poules ou les pigeons. Bon, c'est un modèle vraiment très très vieux. Et comme il était cassé, bon, je l'avais mis chez moi, là, je me suis dit, c'est la belle occasion de l'utiliser parce que... Je vais vous l'ouvrir, vous allez voir ce que j'ai fait à l'intérieur. Là, c'est bien, c'est parce que c'est sécurisé et en même temps, il y a une porte d'entrée. Voilà, en fait, c'est le commencement du fameux parcours. Alors, comment j'ai imaginé ça ? Je vais l'ouvrir là. Là, pour le coup, je mets des gants, ok ? Parce que là, on va piéger maintenant. Dans l'ancienne vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires où j'avais mis le saucisson là-bas. On m'a dit, oh, t'as pas mis des gants, machin. On s'en fout, on s'en fout parce que je ne piège pas. Là, je leur donne à bouffer, tout simplement, c'est tout. Donc là, je savais que ça n'allait pas du tout poser de problème. Lorsque vous mangez votre sandwich, ok ? Vous êtes en pleine ville, vous mangez votre sandwich. Il y a des miettes qui tombent par terre ou même un morceau de sandwich qui tombe par terre. Le rob, elle est bouffée malgré qu'il y a votre odeur dessus. Donc, ce n'est pas un problème. Il a peur vraiment de tout ce qui est nouveau, en fait. Bon, voilà. Alors là, il faut imaginer que l'entrée du parcours est ici, ok ? Et là, à l'intérieur, j'ai mis pas mal de tapettes. Alors, c'est... Hop, voilà, comme ça. Elles sont fixées. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez bien... Bah, attendez. Je vais le mettre à la lumière. Hop ! C'est que nous, on n'est pas doté d'une vision nocturne comme les rats. Bon, on est ici. On a une première tapette, on va dire classique ici. Ensuite, j'ai deux tapettes transparentes Gorilla Trappes ici. J'en ai une normale ici. J'en ai une transparente ici. Et j'en ai une autre normale ici. La caméra va être installée ici, afin de pouvoir filmer vraiment l'ensemble du parcours. Alors, le but du jeu. Le but du jeu. Alors, tout simplement, moi, ce qui va m'intéresser avec ce type de piège-là, c'est de pouvoir observer le comportement du rat, à savoir s'il est vraiment si intelligent que ça ou pas du tout. C'est pas forcément le but, c'est pas forcément de le piéger. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est de voir comment il va sentir le truc, comment il va s'adapter, et voir s'il est vraiment malin, s'il arrive à choper le morceau de saucisse que je lui ai préparé, sans déclencher même un seul piège. Donc là, ça va être intéressant de voir. Donc, bien sûr, il rentre ici. Alors, pronostic, si c'est un rat qui n'est pas méfiant, qui est un peu idiot, il va rentrer par ici, et tout de suite, il va passer là, sachant que ces deux tapettes-là, bien évidemment, vont être armés. Donc, il y a, on va dire que le plus grand danger dans ce piège-là, c'est au niveau de ces deux tapettes. Donc, moi, ce que j'aimerais voir en vidéo, ce que j'aimerais bien voir en vidéo, c'est même pas de l'attraper, c'est de le voir rentrer ici. Taper un slalom comme ça, là, il a sa chance ici, là, 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 voilà, il y a un chemin qui est possible. J'aimerais savoir si celui-ci va l'emprunter, ou est-ce qu'il va se faire gauler d'entrée, ça, on verra. Je vais installer la caméra là-bas, et puis, on va mettre un petit coup de spray pour masquer les odeurs, on va l'installer, et puis, on verra ce que ça donne. Bon, l'emplacement idéal, pour moi, il est ici, puisqu'ils viennent, forcément, je n'avais pas pensé, mais pour mettre la caméra, j'ai dû percer un trou, parce que l'antenne est trop haute, les inconvénients. Je vais vous éclairer, voilà, donc ça va se présenter comme ceci, hop, ok, voilà. Donc là, on a la caméra qui va bien prendre l'ensemble du parcours, donc là, on voit cette tapette-là, voilà, elle sera comme ça. Là, c'est nickel, nickel-chrome, là, on est bon, donc là, on voit clairement qu'il y a moyen, il y a moyen que le rat, peut-être les souris, j'en sais rien, qu'est-ce qu'elles vont foutre, les souris, j'ai peur qu'elles me gâchent tout, les souris, bon, on verra. Faites un pronostic en commentaire, on verra, marchera, marchera pas, je ne sais pas. On va mettre un morceau de saucisse là-bas, et on va, on va vaporiser avec le spray chocolat-noisette. Allez, comme un pas, petite saucisse, ça devrait le faire, alors, 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 je vais déjà extraire les morceaux de saucisse, hop, c'est un peu dégueu comme sensation. Là, c'est bon, allez, hop, j'en prends 3, 4, là, je vais le foutre, bien évidemment. Alors, il ne faut pas que ça obstruie l'image, je vais la mettre ici, voilà, hop, là, ma caméra, elle est là-bas, et là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut, il faut une récompense sur le court terme, c'est-à-dire que, je vais prendre juste un tout petit morceau, et le mettre ici à l'entrée, pour le forcer à venir, lui dire, t'inquiète, au moins rentre, pour le mettre un peu en confiance, hop, technique de la mi-fourbe, toujours, et là, je vais en foutre un là, bingo, c'est bon, on arme tout, c'est parti, on arme tout, let's go, hop, toutes les tapettes sont réglées, Ah, ça, j'ai mis plein d'huile, ça va être dur, hop, c'est bon, j'ai mis plein d'huile, plein de graisse, hop, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, ratatouille, va-t-il réussir son parcours ? Là, ça sera vraiment une occasion de voir si le rat, comme certaines, certains, pardon, le, certains, certaines, le prétendent, qu'il est très intelligent, ben, on va voir si il est intelligent, moi, j'ai toujours dit que le rat était plus méfiant qu'intelligent, ah, celle-là, j'arrive pas à l'armée, ça va pas du tout, ah, je sais, parce que je suis pas, je vais essayer de l'autre main, c'est parce que je suis pas du tout confortable, là, Oh, bon, ah, j'ai la paille qui me remonte, là, bon, là, là, c'est bon, tout me semble prêt, nous allons le refermer, hop, quel suspense sur cette chaîne, là, on est bon, c'est fermé, Euh, je réfléchis, mais, non, ben, écoutez, moi, ça me parait, ça me parait vraiment très bien, on voit les petits morceaux-là, la caméra est dedans, on aura une belle vue dessus, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc, le spray, un petit coup de spray, ça fait jamais de mal, même si, là, le, j'aime beaucoup, j'ai bien fait de retrouver ça, parce que là, on est sur du bois, et le bois, c'est quand même, c'est une odeur, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, le rat, euh, est capable de dissocier les odeurs, et il reconnaît absolument tout, et l'odeur de bois, lui, il la connaît très bien, bon, là, j'ai réussi à ouvrir le bouchon, maintenant, hop, on est sur un parcours chocolat noisette, on verra bien, là, moi, ça va vraiment, je vais faire attention, on peut me foutre sur la caméra, hop, un petit coup là, un petit coup là, voilà, c'est tout point bas, hop, c'est juste pour enlever les odeurs, surtout sur la tapette, en fait, là, ça m'inquiète pas du tout, mais plutôt sur la tapette, quoi, bon, c'est good, bon, voilà, ça m'a fait, ça m'a fait transpirer, ce bordel, bon, c'est mis en place, alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est vous, pensez-vous, pensez-vous, comment le rat va-t-il réagir, mettez-moi ça en commentaire, alors, il y a plusieurs options, soit il va rentrer vite fait, il va prendre le bout de souci, s'il se taille, il n'ira pas plus loin, soit il va aller jusqu'au bout, il va réussir carrément le challenge, on va appeler ça, de tout contourner, de choper la nourriture et de repartir indemne, ou alors, il va rentrer, il va se faire topper direct, ou alors, il viendra même pas, j'en sais rien, alors là, on le verra dans la prochaine vidéo, suspense, suspense, donc, gros suspense, on verra comment ça va réagir, je vais laisser passer 2-3 jours, alors, le rat se fera-t-il prendre, est-ce que Sandy avouera son amour à John, est-ce que Gérard arrivera à récupérer son véhicule à la fourrière pour défaut de contrôle technique, et bien ça, bien évidemment, nous le saurons dans le prochain épisode, donc, de la ferme sur la chaîne, votre expert anti-inusible, et quant à moi, bien évidemment, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo, allez, ciao !